Musique Votre destin vous attend derrière une de ces deux portes. Wow, qu'est-ce qui se passe? Comment s'est retrouvé ici? Pense-moi qui est ici pour voir si je suis dans la vraie vie ou si je rêve. Ah, tu ne fais pas si fort! Où sont passés les autres rêves de la classe de Madame Audrey? Ah, mais ils sont peut-être de l'autre côté de ces deux portes. Mais laquelle? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Allons voir tout de suite ce qu'il y a dans une de ces deux portes. Attends qu'ici, tu ne sais pas ce qui t'attend. Il pourrait y avoir un dinosaure, des requins, un boa, des tarantules, des monstres de jeux vidéo. Peut-être qu'il y aura une plage, des vagues, des tonnes de crâmes glacées, une piscine de Smarties. Peut-être des jeux vidéo réalité. Wow! C'est tellement beau ici. Je me demande ce qu'il y a plus loin. Non! Ça ne devrait pas m'arriver dans un si beau paysage. Wesh! En plus, ça pue ici. J'aurais dû m'en douter. Mes apparences sont parfois trempeuses. Beurk, tu gâches le paysage, toi. Toi aussi, tu gâches le paysage. Comment tu t'appelles ? Laisse-moi deviner. Tu t'appelles sûrement Monsieur Déchet. Tu peux m'appeler comme ça si ça t'amuse. Sauf que si tu veux que je t'aide, arrête de rire de moi. Ok, ok. En fait, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Longue histoire. J'ai tout mon temps. Je suis dans un piège. Malheureusement, j'ai fait la gaffe de me baigner dans le fleuve Saint-Laurent pendant un déversement d'eau usée. Pour toi. Libère-moi maintenant. J'accepte à la condition que tu m'aides. Ce monde était si propre avant que les humains polichent en réfléchir. D'accord. Bientôt, je vais t'appeler Monsieur Propre. Pourquoi Kessina ne revient pas ? Je vous ai dit que ce n'était pas une bonne idée. Moi, je vais le voir. C'est long. Pourquoi Emily ne revient pas ? Je vais aller à l'édifice. Ça prend un gaffe. C'est sûrement dangereux. Ok, ok. Rentre pour voir si tu retrouves Emily et Kessy. Moi, je vais t'attendre ici. J'attends depuis 10 minutes. Jason aussi n'est pas revenu. Je suis tannée d'attendre. Kessy, Emily et Jason. Go, go, go. Jimmy, tu es capable. C'est sûrement mieux d'ouvrir la deuxième porte. Allez, classe 5D. Il y a une montagne de déchets. Il faut absolument s'en débarrasser. Kessy. Que fais-tu ? J'aide à le nettoyer. On va t'aider. Il gâche le paysage. Bon, tout est propre. Beau travail d'équipe. Le paysage est maintenant parfait, sans pollution. Merci les amis. Maintenant que tout est parfait, on se fait un petit barbecue. Bonne idée ! C'est derrière cette porte que j'ai vu la montagne de déchets. Kessy, Emily et Jason ont disparu à première porte. On pourrait commencer par régler le problème derrière cette porte. Qu'est-ce que tu fais, 008, avec un kick d'exterminateur dans ton casier ? C'est le travail de mon père. Vous connaissez sûrement 008, David. J'ai emmené ce qu'il faut au cas où. J'ai vu des fourmis dans le corridor la semaine passée. Tassez-vous. Je vais y aller la première. Un, deux, trois, go ! Vite, vite, vite. Il faut les aider. Ils semblent coincés dans des déchets mouvants. Burke, comment êtes-vous arrivé là ? Allez, on est capables ! De chance que je suis là ! Ben oui ! Oh, 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 oui ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment êtes-vous arrivé là ? Derrière la première porte, c'était un paysage magnifique. J'ai marché et je suis tombée dans un piège rempli de déchets. Il m'a aidée. J'étais sale, Kessy m'a aidée et les autres. Jason et moi sommes arrivés. On a tout ramassé. Ensuite, une sorte de lumière est apparue et on s'est retrouvés sur cette montagne de déchets. Peut-être que si on nettoie tout ici, une autre lumière va apparaître et on pourra retourner en classe avant que Mme Audrey se rende compte qu'on n'est plus là. Ce n'est pas bête. Tu as raison. Ouais. Let's go la classe 5D ! Wouhou ! Allez voir du médecin ! Alors, les élèves, vous avez compris le sujet de l'écriture ? Votre destin vous attend derrière une de ces deux portes. Oui, Mme Audrey. Émilie, qu'est-ce que c'est Jimmy Jensen ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ha, 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 ha ! Je vais vous expliquer le travail. C'est terminé. Ramasse les écritures. Mais ce n'est pas moi la responsable. Je vais le faire, Mme Audrey. Merci, mon petit. Je ne comprends pas. Ils ont tous le même texte et la même fin. Peu importe la porte que tu choisis, tu as le devoir de protéger l'environnement pour aujourd'hui et demain. Chacun est responsable de son destin. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève. Un beau jour sur le monde endormi. Un beau jour sur le monde endormi. Ouais ! Scène 3, plan 2, prise 3. Burk, tu gâches le paysage, toi. Toi aussi, tu gâches le paysage. Oh, wesh ! En plus, ça pue ici. Ici. J'aurais dit mon deuxième... Ok, on va peut-être faire commenter. Oui. Burk, tu gâches le... Plan 1, prise 1. Excellent. Il pourrait y avoir un dinosaure. Un requin. Des bois. Des taroncras. Scène 2, plan 1, prise 1. Excellent. Action. Oh, 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 attends, j'ai entendu un quissage. Oh, c'est pas grave. Scène 7, plan 3, prise 1. Excellent. Un, deux... Suite après la cloche. Oh. Scène 8, plan 2, prise 1. Un, deux... Plan 10, prise 1. Un, deux... Moi, je veux rester ici. Je vais t'attendre ici. Je vais le faire, madame Audrey. Ok, attends, on recommence. T'as regardé la caméra, c'est normal. On coupe pas, on la refait tout de suite. Un, deux... Just... Et... Une fois... ... ... C'est du simple.